Voyager's passage by Jupiter accelerated it towards a close encounter with the planète Saturn. Saturn's gravity will propel it on to Uranus. And in this game of cosmic billiards after Uranus, it will plunge on past Neptune, leaving the solar system and becoming an interstellar spacecraft. Dans les récentes nouvelles de la NASA, quelque chose d'étonnant s'est produit avec la sonde Voyager dans l'espace lointain. Les scientifiques de la NASA observaient la sonde voyager alors qu'elle voyageait bien au-delà de notre système solaire. Typiquement, elle transmet des détails sur l'espace qu'elle traverse. Mais cette fois, elle a détecté quelque chose d'inattendu. Cette rencontre dans l'espace lointain a intrigué les experts car cela ne correspond pas à ceux qu'ils pensaient être là-bas. Mais qu'est-ce que Voyager a découvert dans l'immensité du cosmos? Le trajet de Voyager pourrait-il ouvrir la porte à un univers regorgeant de formes de vie extraterrestres? Enfin, comment cette rencontre redéfinira-t-elle notre compréhension de l'univers? Rejoignez-nous alors que nous explorons l'avertissement de la NASA concernant la récente rencontre de Voyager dans les vastes étendues de l'espace lointain. Voyager de la NASA sont comme des capsules temporelles de leur époque. Seuses sondes fabriquées par l'homme ont exploré bien au-delà de notre système solaire, découvrant de nouveaux endroits et faisant d'importantes découvertes pour les scientifiques sur Terre. Ce qui est surprenant, c'est que ces engins spatiaux ont beaucoup moins d'espace mémoire qu'un smartphone ordinaire, environ 3 millions de fois moins, et ils envoient des données beaucoup plus lentement qu'une connexion Internet 5G, environ 38 000 fois plus lentement. Malgré ces limitations des années 70, ils ont connu un succès incroyable. Récemment, les Voyagers ont fait une découverte qui a divisé la communauté scientifique. Certains scientifiques espèrent que ce n'est qu'une erreur, pas des données réelles. La partie la plus étrange est qu'il semblait que les sondes avaient dû surmonter quelque chose dans l'espace pour envoyer ce message à la Terre. Mais avant d'entrer dans les détails, examinons de plus près ces « sondes étonnantes » qui ont observé l'espace pour nous. Ceux deux vaisseaux spatiaux incroyables ont été lancés à cause d'un événement rare qui se produit tous les 176 ans. Les plus grandes planètes de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, agissaient comme des étoiles guides. Ils ont créé une sorte d'effet de fronde qui a aidé à accélérer un vaisseau spatial lorsqu'il passait devant chaque planète. C'était comme une corde invisible tirant le vaisseau spatial vers l'avant avec une explosion d'énergie. Cependant, cet alignement spécial ne se produit qu'environ une fois tous les deux siècles. Cela a donné une chance unique d'explorer d'autres planètes. La NASA en a profité en lançant deux engins spatiaux identiques dans les années 70 pour atteindre ces planètes lointaines alors qu'elles étaient parfaitement alignées. Dans un exploit époustouflant d'exploration spatiale, Voyager a commencé son incroyable voyage depuis Cape Canaveral, en Floride. Il a décollé le 5 septembre 1977, emporté dans l'espace par la fusée Titan 3M Centaure. Peu de temps après, le 20 août 1977, Voyager 2 a rejoint l'aventure cosmique, entamant un chemin similaire dans l'univers. Leur objectif principal était d'explorer les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter et Saturne, ainsi que les lunes en orbite autour d'elles. Cependant, ces explorateurs audacieux ont dépassé les attentes, voyageant bien au-delà du plan initial pour explorer les limites extérieures de notre voisinage cosmique. Tant Voyager 1 que Voyager 2 ont atteint de nombreux jalons incroyables au cours de leur épopée. Ils ont survécu plus longtemps que tout autre engin spatial de l'histoire et ont parcouru une distance plus grande de la Terre que tout autre objet créé par l'homme. Ils ont franchi l'espace interstellaire, devenant les premiers objets créés par l'homme à atteindre cette étape. Leur voyage dans l'espace interstellaire, au-delà de la portée du Soleil et dans l'immensité inexplorée de la galaxie, a fourni aux scientifiques des données inestimables, les laissant émerveillées. En tant que sondes interstellaires de pointe, situées à plus de 12 milliards de miles de la Terre, elles continuent de surprendre les physiciens par leurs découvertes. Une découverte récente étonnante a été un signal d'avertissement de ces sondes spatiales, vérifiées par les scientifiques de la NASA. Les Voyager sont des engins spatiaux remarquables principalement parce qu'ils utilisent des générateurs thermoélectriques radioisotopiques autopropulsés. CES Batteries Nucléaires, également connus sous le nom de système d'alimentation radioisotopique, exploite l'effet SIBEC pour convertir la chaleur du plutonium en décomposition en électricité. De manière intéressante, CES RTG fonctionne sans pièces mobiles, réduisant le risque de dommages et les rendant parfaits pour des environnements difficiles et éloignés. Un avantage important de ces générateurs est leur indépendance par rapport à l'énergie solaire, les rendant idéaux pour les missions dans l'espace lointain. Cependant, il y a un inconvénient. Avec le temps, le plutonium en décomposition dans les RTG diminue progressivement leur puissance de sortie. Malgré cela, la mission n'a pas été compromise grâce à des mesures proactives des ingénieurs de la NASA. Ils ont judicieusement éteint les chauffages et les systèmes non-essentiels qui n'affectent pas les capacités de volume de l'engin spatial pour compenser la diminution de l'alimentation électrique. Mais les ingénieurs ne se sont pas arrêtés là. La sonde Voyager utilisait un système spécial de bandes magnétiques à huit pistes pour stocker et rejouer les données. Voici comment cela fonctionnait. Tout d'abord, les instruments scientifiques à bord collectaient divers types de données, tels que des images, des enregistrements et des mesures, les convertissant en format numérique. Sels Information Numérique était organisé et stocké sur les bandes magnétiques à huit pistes, qui avaient huit pistes parallèles pour un stockage efficace. Lorsqu'il était temps d'envoyer les données vers la Terre, l'ordinateur de bord lisait les données séquentiellement à partir des pistes pertinentes. Seuses données étaient ensuite envoyées à travers le système de communication de l'engin spatial, principalement en utilisant son antenne à haute gain pour les transmettre à la Terre. Sur Terre, les stations de réception capturaient et décodaient les données transmises, les préparant pour une analyse scientifique. Les matériaux utilisés dans ces haies-bandes étaient spécialement conçus pour résister aux conditions difficiles de l'espace. Elles avaient généralement une couche de base métallique, comme de l'acier inoxydable, qui pouvait résister aux radiations, aux températures extrêmes et au vide de l'espace. Chaque piste sur la bande avait un revêtement de matériaux magnétiques qui stockaient les données numériques et étaient conçus pour résister à la dégradation au fil du temps. Les bandes étaient également protégées par des boîtiers pour les protéger contre des éléments tels que des impacts de micrométéorites. Malgré leur conception démodée, ces haies-bandes continuaient de fonctionner et d'envoyer régulièrement des données vers la Terre. Les réalisations des sondes jumelles voyagées ont été vraiment impressionnantes. Leurs premières découvertes sur les lunes de Jupiter et Saturne, il y a plus de 40 ans, ont émerveillé les scientifiques et ont changé les idées précédentes sur ces mondes lointains. Seus lunes, autrefois considérées comme inactives et fortement cratrisées comme notre Lune, se sont révélées être pleines d'activités géologiques. Voyager 2, en particulier, a atteint plusieurs jalons majeurs au cours de son voyage. En 1986, il a été le premier engin spatial à passer près d'Uranus. Trois ans plus tard, il a également survolé Neptune, un exploit qui reste inégalé. Pour prolonger la durée de vie opérationnelle des voyagers, la NASA a pris des mesures au cours des dernières années. Ils ont éteint des parties non essentielles et des chauffages pour économiser de l'énergie, permettant à l'engin spatial de continuer à fonctionner jusqu'à environ 2030. Pour les scientifiques et les ingénieurs impliqués dans ce voyage incroyable depuis le début, la conclusion de la mission Voyager est à la fois émotionnelle et gratifiante. Leur dévouement a dépassé les attentes initiales. Les données renvoyées par les Voyager nous ont donné des aperçus inestimables, ont conduit à de nombreuses découvertes scientifiques et ont suscité la curiosité des chercheurs et des amateurs d'astronomie pendant des générations. Voyager 1 et Voyager 2 n'étaient pas des engins spatiaux ordinaires. Ils ont été méticuleusement conçus pour rester stables, tournant à un rythme plus de 15 fois plus lent que l'aiguille d'une horloge. Cette conception délibérée a assuré qu'en tant qu'ils se précipitaient dans l'espace, capturant des images et des données, tout flou visuel était minimisé, permettant des observations remarquablement claires. Même avant d'atteindre les planètes extérieures, leurs impressionnantes capacités d'imagerie ont commencé à émerveiller à la fois les scientifiques et le public. Les engins spatiaux Voyager ont commencé à transmettre des images de Jupiter alors qu'ils étaient encore à plusieurs mois de la géante gazeuse. 16 premières images, montrant les nuages tourbillonnants de Jupiter et sa tâche rouge emblématique, ont enchanté le public au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Mais le véritable moment révolutionnaire est venu avec la découverte de volcans actifs sur la lune de Jupiter, Io. Bien que légèrement plus grande que la lune de la Terre, Io s'est révélé être le corps le plus volcaniquement actif de notre système solaire. Les signaux détectés par les instruments de la sonde ont été confirmés par des images vivantes, révélant d'imposantes colonnes de cendres volcaniques et une surface marquée par l'activité volcanique. Parmi ces découvertes, Peale, l'un des volcans éminents d'Io, avait des éruptions atteignant 30 fois la hauteur de l'Everest, couvrant une superficie presque aussi grande que la France. Tout au long de leur mission, les sondes Voyager ont capturé plus de 33 000 images de Jupiter et de ses lunes, mettant en valeur la magnificence de la planète et les paysages variés au sein du système jovien. Avant les récents signaux d'avertissement, les voyagers étaient sur une trajectoire de découvertes spectaculaires depuis leur lancement. Parmi les découvertes surprenantes, il y avait la révélation des anneaux de Jupiter, faibles mais significatifs, ajoutant une couche supplémentaire d'intrigue au mystère de la géante gazeuse. Voyager 2, dans ses explorations, a dévoilé qu'Europe, l'une des 53 lunes nommées de Jupiter, possédait une coquille glacée estimée à plus de 60 miles d'épaisseur. Ceux révélations ont remis en question les hypothèses existantes sur la nature de ces corps célestes lointains et ont suscité des investigations approfondies sur la potentielle habitabilité des lunes glacées. Alors que les voyagers disaient au revoir à Jupiter, ils ont reçu une assistance gravitationnelle qui a servi de coup d'adieu, les propulsant vers Saturne. Cette impulsion cruciale était nécessaire pour poursuivre leur voyage dans l'espace, leur permettant d'échapper à l'attraction gravitationnelle du Soleil et de s'aventurer plus loin dans les profondeurs de notre voisinage cosmique. Voyager 1 et Voyager 2, deux engins spatiaux intrépides, ont tracé des chemins distincts, se lançant vers de nouvelles frontières au-delà de notre système solaire. Voyager 1 a entrepris un voyage qui l'a conduit près de la mystérieuse lune de Saturne, Titan, enveloppée dans un intriguant brouillard orange. Les scientifiques ont été captivés par les mystères de Titan, suscitant des enquêtes plus approfondies sur sa chimie complexe. Après sa rencontre avec Titan, Voyager 1 a modifié sa trajectoire, se dirigeant vers le nord, loin du plan des planètes, plongeant plus profondément dans les territoires inexplorés au-delà de notre système solaire. Pendant ce temps, Voyager 2 s'est lancé dans une série d'escapades palpitantes, voguant vers les confins les plus éloignées de notre voisinage céleste. En 1986, Voyager 2 a atteint une étape historique avec son survol d'Uranus, où il a révélé dix lunes précédemment inconnues, augmentant le nombre de lunes connues de la planète. Par la suite, trois ans plus tard, Voyager 2 a atteint Neptune, dévoilant les caractéristiques étonnantes de cette lointaine géante de glace. Lors de son rendez-vous avec Neptune, Voyager 2 a détecté des vitesses de vent stupéfiantes allant jusqu'à 1000 miles par heure, marquant les vents les plus rapides jamais enregistrés sur une planète de notre système solaire. Alors que l'engin spatial s'élevait à 2980 milles de l'atmosphère azur, riche en méthane de Neptune, il fournissait des aperçus sans précédent sur ce monde lointain. Triton, la plus grande lune de Neptune, est apparu comme l'un des endroits les plus froids de notre système solaire, avec des températures de surface chutant jusqu'à moins 391 degrés Fahrenheit. Triton présentait une série de caractéristiques uniques, mettant en évidence notamment des volcans de glace crachant du gaz d'azote et des particules glacées sur une hauteur de 5 miles dans son atmosphère clairsemée. Ceux découvertes remarquables ont élargi notre compréhension de la diversité et de la complexité des entités célestes, en particulier dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Carl Sagan, un astronome renommé, a joué un rôle clé dans l'extension des missions au-delà de leurs objectifs d'origine. En tant que membre de l'équipe d'imagerie de la mission Voyager, Sagan a vigoureusement défendu la capture d'un dernier ensemble d'images, avant que les caméras des deux engins spatiaux ne soient désactivées. Sa persévérance a porté ses fruits. Le jour de la Saint-Valentin en 1990, Voyager 1 a orienté sa caméra vers le système solaire intérieur, prenant une séquence de 60 images. Parmi celles-ci, le point bleu pâle reste un symbole indélébile de la place de l'humanité dans le cosmos. Prise depuis une distance stupéfiante de 3,8 milliards de miles, cette image est la plus lointaine jamais enregistrée de notre planète, la représentant comme une minuscule tâche bleu pâle, presque imperceptible, au milieu de l'immensité de l'espace. Les informations récentes sur les sondes Voyager et l'espace interstellaire ont en effet révélé des détails intrigants. Les missions Voyager ont fourni des aperçus remarquables de l'immensité de l'espace interstellaire. Les observations de la NASA indiquent une augmentation notable de l'intensité des rayons cosmiques, trois fois supérieure au-delà de l'héliopause, la frontière protégeant notre système solaire par rapport à l'intérieur. Une découverte captivante s'entremêle avec ces observations, un son étrange capturé par Voyager 1. Les scientifiques ont corrélé cette résonance mystérieuse avec des ondes énigmatiques détectées dans de minuscules quantités de gaz interstellaires. Bien que cette hypothèse reste sous examen et ne soit pas universellement acceptée, elle a suscité des discussions sur l'origine de ces sons énigmatiques. Cependant, certains passionnés ont proposé une alternative. Bien que moins étayée scientifiquement, théorie attribuant ces sons à des êtres extraterrestres. Cette perspective, bien qu'intrigante, manque de preuves substantielles et n'est pas largement acceptée au sein de la communauté scientifique. Pendant plus de 45 ans, les missions Voyager ont cherché à dévoiler les secrets de notre système solaire, révélant des découvertes qui dépassent nos attentes initiales. L'une des révélations les plus étonnantes concerne la nature dynamique de l'héliopause, contrairement à son existence statique présumée. Les transformations continues de sa forme ont laissé les scientifiques perplexes et ont soulevé des questions sur les implications futures de ce phénomène. De plus, la sonde Voyager a accumulé des données inestimables sur le Soleil et son influence sur notre système solaire, éclairant la manière dont ce colossal corps céleste exerce son influence. Cependant, ce qui est particulièrement étonnant, c'est la résilience de l'engin spatial face à des températures nettement inférieures à ses limites opérationnelles prévues. Cette endurance exceptionnelle remet en question notre compréhension conventionnelle des performances technologiques dans des conditions extrêmes. La compréhension des limites de notre système solaire fascine les scientifiques depuis des décennies. Leur quête implique l'analyse de données provenant de diverses missions telles que Voyager, IBEX et de futures missions comme IMAP. Seas Missions fournissent des informations sur l'héliopause, la frontière où le vent solaire rencontre l'espace interstellaire. Alors que les chercheurs combinent les découvertes de Voyager avec des données d'autres missions, ils construisent des modèles pour prédire les changements à l'héliopause. Mais cette frontière reste énigmatique en raison de la nature complexe et imprévisible des forces interstellaires. Ce mystère voile ce qui se trouve au-delà de notre système solaire. Un domaine de possibilités inconnues peut être porteur de dangers ou de rencontres inattendues. Les récentes études sur l'héliopause ont déconcerté les scientifiques. En 2014, IBEX a observé une augmentation des atomes neutres énergétiques, révélant des incohérences dans l'héliopause par rapport aux prédictions antérieures. Plus étonnant encore, Voyager 1 et Voyager 2 ont rapporté d'importantes modifications à l'héliopause en peu de temps. Ce phénomène d'entrée parlante a alimenté l'enthousiasme des scientifiques pour approfondir cette frontière. Le summum de la surprise est arrivé lorsque l'AACS de Voyager 1 a commencé à transmettre des données déconcertantes en mai de l'année précédente. Il semblait que l'engin spatial faisait l'expérience d'une sorte d'aphasie électronique, entravant sa capacité à communiquer normalement. Les données transmises semblaient chaotiques, laissant les ingénieurs à la fois déconcertés et émerveillés. Cependant, l'avenir promet. La prochaine mission de la NASA, la sonde Interstellar Mapping and Acceleration Probe, IMAP, prévue pour être lancée en 2025, vise à élucider davantage de mystères entourant l'héliopause et les confins de notre système solaire. Les scientifiques anticipent qu'IMAP apportera une clarté et une compréhension supplémentaires, éclairant les complexités de cette frontière. L'héliopause, là où le vent solaire rencontre l'espace interstellaire, reste une frontière captivante pour l'exploration scientifique. Les scientifiques rassemblent des données de missions telles que Voyager et IBEX pour construire des modèles prédisant le comportement de la frontière. Cependant, la nature imprévisible des forces interstellaires maintient le futur de cette frontière dans le mystère. Ce qui se trouve au-delà reste inconnu, cachant peut-être des défis ou des rencontres inattendues. Les études récentes ont laissé les scientifiques stupéfaits par des découvertes inattendues. Les observations d'IBEX sur les atomes neutres énergétiques en 2014 ont remis en question les modèles antérieurs, tandis que les missions Voyager ont révélé des changements significatifs à l'héliopause en peu de temps. Le moment le plus étonnant est arrivé lorsque l'AACS de Voyager 1 a commencé à transmettre des données déconcertantes ressemblant à une aphasie électronique, déroutant les ingénieurs et suscitant la curiosité quant à l'état de l'engin spatial. Malgré ces surprises, l'espoir d'une meilleure compréhension surgit avec la mission IMAP de la NASA, prévue pour être lancée en 2025. Les scientifiques anticipent qu'IMAP déverrouillera davantage de secrets sur l'héliopause et les confins de notre système solaire. En 2019, un incident remarquable a secoué les profondeurs de l'espace interstellaire, perturbant le calme voyage d'un engin spatial qui avait voyagé pendant plus d'une décennie. L'engin spatial, tout en maintenant un signal radioconstant suggérant sa stabilité, abritait une anomalie énigmatique au sein de ces systèmes. À l'intérieur de cet engin, les ingénieurs de la NASA ont découvert une aberration dans le système d'articulation et de contrôle de latitude. Au lieu de transmettre des mises à jour de santé routinière, le système transmettait des données déconcertantes et désordonnées, une déviation déconcertante par rapport à la norme. La cause fondamentale? Un ordinateur défectueux corrompt les données sortantes et voile la véritable raison de cette anomalie, même après la réparation du système. Considérez la situation inquiétante. Seuls dans l'immensité de l'espace, les systèmes de l'engin spatial défaillent de manière inexplicable. De tels scénarios suscitent la réflexion sur les événements imprévus qui pourraient se dérouler au-delà de la portée protectrice du champ magnétique du Soleil. En réfléchissant à la conception de l'engin spatial, les ingénieurs de la NASA envisageaient la possibilité que Voyager rencontre une vie extraterrestre alors qu'ils s'aventuraient dans les étendues interstellaires inexplorées. Tant Voyager 1 que Voyager 2 étaient équipés d'une intention profonde, une ouverture à la rencontre de formes de vie extraterrestre. De manière intrigante, ces sondes portaient un émissaire unique de la Terre, le disque d'or. Cet artefact extraordinaire n'était pas simplement un simple symbole, c'était une invitation délibérée étendue à toute entité intelligente que les sondes pourraient rencontrer lors de leur odyssée cosmique. Le disque d'or servait de capsule intemporelle, encapsulant l'essence de l'humanité. Il comprenait une compilation envoûtante, une symphonie de sons et d'images représentant la profondeur et l'étendue de la civilisation humaine, offrant un aperçu de notre existence au sein du cosmos. Il renfermait les mélodies diverses de notre planète, des compositions classiques comme les symphonies de Beethoven aux notes sereines, de Flowing Streams, de Guanpingu. De plus, il englobait des salutations en 55 langues, des sons résonnants de la Terre, des coups de tonnerre, des chants d'oiseaux et le rire joyeux des humains. Remarquablement, le disque incluait également des instructions imagées, un guide conçu pour faciliter sa lecture s'il tombait entre les mains curieuses d'une entité extraterrestre. Alors que ces voyagers s'aventuraient dans les territoires inexplorés, la possibilité de rencontrer une vie extraterrestre devenait tentante et tangible. Bien que les chances qu'une civilisation extraterrestre tombe sur ces sondes dans le vaste vide cosmique soit mince, elles ne sont pas négligeables. L'immensité de l'espace complique la communication. Même à la vitesse de la lumière, les signaux mettent des heures pour atteindre voyager depuis la Terre. Par conséquent, une civilisation extraterrestre pourrait intercepter voyager avant que nous discernions l'une de leurs éventuelles réponses potentielles. L'imagination s'emballe. Et si une société extraterrestre avancée déchiffrait le disque d'or et élaborait une réponse? Et si l'avertissement récent de voyager était précisément sa tentative de nous alerter sur une telle rencontre? Dans le royaume silencieux de l'espace, où les mystères abondent et l'inconnu appelle, le voyage de voyager symbolise la curiosité profonde de l'humanité et sa quête inébranlable de découverte. La perspective d'un contact avec une autre civilisation, suscitée par cet événement énigmatique, enflamme l'imagination et propulse notre fascination collective pour l'inconnu cosmique. À quel point pensez-vous qu'il est probable que la découverte de voyager puisse conduire à la confirmation de formes de vie extraterrestres dans l'univers? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.